Parlez-moi de l'incident de la cale sèche. Les agents de Monarque vous ont transporté de l'université au théâtre de l'opération Zone 0 sur le chantier naval. Vous m'en voulez toujours, hein ? Vous étiez enfermé et inconscient. Oui. Quand Liam Burke est allé vous chercher, vous aviez disparu. Comment ? Je somnambule. Recule ! Allez ! Lâche ton flingue. Je peux pas faire ça. Ok. Nous savons que Bess Wilder vous a prêté main forte. Alors vous devez connaître la suite ? Non, parce que tous ceux qui ont vu ce que vous avez fait après sont morts. J'ignorais où j'étais, ce que je faisais là. Si je me suis pas posé de question, c'est parce que ça me paraissait pas réel. Je pensais que j'allais finir par me réveiller. Très bien. La vieille zone industrielle. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas trop le choix. Hmm... Bizarre. ... ... ... C'est parti ! Ok, ça dure pas. Je note. Quand la fracture a déchiré le temps, certains objets sont devenus... instables. Grâce à mes nouveaux pouvoirs, je pouvais manipuler leur chronologie, les rembobiner. Toujours rien de la part de Burke sur la position de Jack Joyce. Très bien. Apprêtez-moi un hélico à la cale sèche. Je vais me rendre sur libre. En voyant le visage de Paul sur cet écran, tout m'est revenu. Je pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Ce qu'il avait fait. Je devais comprendre pourquoi. Mais une partie de moi avait envie de lui coller une balle dans la tête avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Monarch avait acheté toute la zone industrielle pour les besoins de l'opération. Ça a pas vraiment facilité ma fuite. Tout ce que Monarch avait enlevé à l'université était sur ce tableau. Ils avaient fait une croix sur ses vies. Comme si elle ne valait rien. Vous êtes sûr ? Affirmatif. Débarrassez-vous des témoins. Il ne reste plus aucun témoin ? Non. L'équipe Reaper s'occupe des derniers en A3. Je pensais pas quitter l'université avec une liste de cibles à abattre. Pourquoi on s'en est pas occupé sur le campus ? Le campus était trop exposé pour les liquider là-bas. On a dû déplacer toute l'opération ici quand c'est parti en brille. Quel merdier. Les journaleux vont pas nous rater. Quittons ! Le voilà ! C'est lui ! Jacques, c'est là ! Écoutez un jeu ! Écoutez un jeu ! Écoutez un jeu ! Écoutez un jeu ! Il me faut des munitions ! Écoutez un jeu ! Il y a un jouet ! Arrête ! N'est-ce pas eu ? Ça c'est pour Will. Cet ascenseur a l'air d'être la seule issue. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Pas de courant, évidemment. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oh. Jack, c'est Beth Wilder. Beth ? Je suis... C'est vous que mon frère cherchait. C'est moi qui essayais de vous sauver la peau jusqu'à ce que vous vous mettiez à tirer sur tout ce qui bouge dans cet entrepôt. Bon, écoutez-moi bien. Vous êtes sur le site d'une opération de collecte de chronons de monarque et Paul Seren est dans les calcèches à côté. C'est pas franchement idéal comme situation. Alors pourquoi ne pas... Mais calcèche. Si Paul est au calcèche, alors c'est là que je vais. Non. Jack, la fracture est notre priorité pour l'instant. Le temps va s'arrêter. Will a dit qu'il... Oui, il est mort. Mon meilleur ami s'est transformé en putain de monstre. Il savait que tout ça arriverait. Il s'y est préparé. Paul est le seul à avoir toutes les réponses. Et j'ai bien l'intention de le trouver. On sait tous les deux que si vous trouvez Seren, vous n'allez pas lui poser de questions. Réfléchissez bien. Paul était au calcèche, plus loin. Je reconnaissais l'endroit. William avait eu un atelier dans cette zone industrielle pendant des années. Je savais qu'il pouvait pas s'agir d'une coïncidence. Merde ! Putain ! Vous l'avez tué ! Non ! Non, non, non ! Hé ! Je vous interdite d'appuyer sur cette gâchette ! Les désordres. Ce sera rapide. Ah, c'est pas vrai. À côté. Vous êtes censés nous protéger, bordel de merde ! C'est encore le percuteur ? Ouais, je crois. Monarch Solution. C'est quoi ? Merde ! Merde ! Progène pour mourir. Comment vous avez... Vous êtes le type du taxi. Vous m'avez amené à l'université ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont en train de tuer tout le monde. Tous ceux qui étaient à l'université. Ils m'ont carrément éjecté de mon taxi. C'est pas vrai. Tant d'enfoiré. Vous avez sauvé la vie. Comment vous vous êtes libérés ? Je suis pas encore très sûr. Écoutez, je dois me rendre au calcèche. Vous savez comment y aller ? Les calcèches ? Ouais, je crois que je vois où c'est. Demandez-moi n'importe quoi. Je suis avec vous. Oh, il faut pousser. Il faut qu'on traverse ce bâtiment pour atteindre la cale sèche. Dieu merci, vous avez rien. Et le type avec qui vous aviez rendez-vous sur le campus ? Est-ce qu'il s'en est tiré ? Non. Pas vraiment. Putain, mais quel type de bruit ! J'avais confiance en Monarque. On peut pas les laisser s'en tirer comme ça. La porte est fermée. Il doit y avoir un mécanisme. Hé, la porte est ouverte. Ok, il y a la porte qui se referme trop vite, là. Pas forte. Oh, putain. Vous venez de... Vous êtes un genre de super-héros, ou quoi ? C'était... Ça va. Du calme. C'est juste... Complètement ouf, mec ! Cool. Je m'attendais à une autre réaction. J'avais que ce genre de truc existait. En tant que chauffeur de taxi, j'en ai vu des trucs bizarres. Je suis content de vous... Je sais seulement ce que mon frère m'a dit. Le temps s'effondre, et Monarque est impliqué. J'ignore comment. Merde. Le Watergate, ça recommence ? Euh... Pas vraiment. On dirait qu'il y a une fenêtre ouverte, tout là-haut. Ça peut marcher. Restez ici, je vais essayer. On dirait que... Ok. On dirait qu'il y a une fenêtre ouverte, tout là. L'autre part... Qui va�ant ce... Qu'y a de la fenêtre ? Qu'y a de la fenêtre ? Qui va faire un aperçu ? Qui va faire une fenêtre ? Qui va faire une fenêtre ? Qui va faire une fenêtre ? C'est parti ! Ouais, c'est vraiment une théorie intéressante. C'est encore... un de ces retours en arrière. Je dois atteindre cette fenêtre. Je commence à capter. Je peux peut-être vous faire la courte échelle juste dans cette fenêtre ? Je dois atteindre cette porte maintenant. Non, c'est trop haut. Vous allez trouver une solution. Hé, m'oubliez pas, hein ? Je commençais à me sentir un peu nerveux. Bon, où est-ce qu'on va maintenant ? Avec Clarisse ? Ouais, il y a un plan, là. On peut regarder le chemin le plus court pour aller au cale sèche ? La sécurité est partout. Vous allez peut-être devoir passer par ce qu'on a appelé Zone Zéro pour y arriver. C'est exactement là que se trouvait l'atelier de mon frère. Votre frère ? Vous pensez qu'il est lié à tout ça ? C'est ce qu'on va voir. Vous restez ici. J'ai comme l'impression que la suite pourrait être dangereuse. Ouais, le danger, très peu pour moi. Bon. Je vais vous guider jusqu'au cale sèche par radio. Sur le canal 3. Je vais vous ouvrir la porte. Ça marche. Soyez prudent. On sait toujours pas où est Joyce. Ouais, il paraît que son frère a poussé des cris de pucelle avant de mourir. Je lui réserve le même sort quand on l'aura trouvé. Putain ! Tire direct ! Alors, c'est qui la pucelle ? J'avais aucun contrôle sur mes pouvoirs. Il ne cessait de grandir de façon anarchique. Je te recharge ! Suppressez-le ! Nick, vous êtes là ? Je vous écoute. Où je dois aller ? Cet entrepôt est divisé en deux parties. Trouvez la sortie, prenez l'allée qui va de l'autre côté. Et dites quand vous y serez. Très bien. Trouvez la sortie. Trouvez la sortie. C'est pas possible ! Grenade ! Non, non, non ! C'est pas possible ! Laissez vers l'ennemi avec le fusil à mort ! Je suis touché ! Laissez-vous nez ! Y'en a plus. Ok, monsieur Taxi. Par où je dois aller ? Je m'appelle Nick, au fait. Jack. Bon, euh... Y'a une porte qui mène à une passerelle au niveau supérieur. Mais vous allez devoir désactiver la sécurité pour l'ouvrir, on dirait. Je fais comment ? Sur le plan, y'a une ligne ondulée qui va de la porte à un gros carré. Et y'a deux autres lignes ondulées, allant du carré à deux petits cercles. Merde ! C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que je fais là ? Je sais pas mec, c'est vous le super-héros. Trouvez la porte, suivez la ligne ondulée, jusqu'à une boîte. Religne ondulée, les cercles et après bidouiller, voilà ! La sécurité est désactivée, vous pouvez y aller. Fermé. Nick avait raison. Je dois suivre la ligne ondulée. Joyce a liquidé les squads Gatehouse et ils courent toujours. Ok, la sécurité est désactivée. Waouh, ça… c'était rapide ? Charlie répond. Entrepôt B4. Des pigeons. Storehouse 1. Vous avez entendu ? En avant. On y va. Joyce. En avant. En avant. En avant. Podio ! Un coup de assassination. ON4 Poison ! Joe ! We're ondulé ! C'est bon ! C'est bon, c'est vrai ! C'est bon ! C'est parti, c'est parti !